Salut à tous ici Adrien D aujourd'hui dimanche 22 octobre 2017 comme vous le voyez j'utilise avec Simple Screen Recorder un thème dark et vous allez me dire eh ben pourquoi tu as choisi un thème dark et ben c'est pas le but de la vidéo le but de la vidéo ça va être comment harmoniser toutes ces applications quelle que soit son interface que ce soit du gtk2, gtk3, qti4 ou qti5. Simple Screen Recorder qui est un outil qti5 et dark vous voyez le look je prends une application qti4 clémentine voyez le look ok c'est le même look ok on prend une application gtk3 c'est le même look et on prend une application gtk2 ben genre tiens gimp c'est aussi le même look et la même chose les mêmes couleurs le même dark et ben je vais vous montrer comment harmoniser ça donc là je vais tout repasser en adwaita normal ce que nous avons besoin c'est d'un thème qui soit disponible dans tout ce dont on a besoin qti4 qti5 gtk2 gtk3 ici pour moi j'ai pris adwaita adwaita il est livré par défaut dans gnome donc on a adwaita adwaita et décliné en deux sortes adwaita dark et le blanc il nous faut pour gtk2 le gtk engine adwaita donc ça c'est le thème gtk2 et il nous faut adwaita qti pour tout ce qui est qti4 et qti5 ici c'est dispo qti5 pas qti4 mais dans qti4 on peut appliquer le thème gtk pas de problème pour un environnement de bureau gtk il nous faut aussi qti5ct qui permet de configurer les thèmes qti5 voilà et il nous faut qti config qui est disponible dans qti gui directement au besoin on peut avoir besoin de gtk thème switch gtk gtk thème switch pour gérer les thèmes gtk2 si on a un petit souci si ça s'applique mal pour un environnement en qti genre kde vous avez breeze ici vous avez le thème breeze qui est là et bien si vous avez breeze et bien il suffit d'installer breeze gtk qui inclut aussi le qti enfin le breeze normal et le breeze dark voilà donc ces deux thèmes ont tout ce qu'il faut maintenant on va passer je vous montrer comment on repasse en tout clair donc dans maté on va dans apparence on personnalise et on repasse en adwaita voilà donc là je repasse en blanc je laisse le contour de fenêtre les icônes là je m'en fous juste le thème donc là c'est blanc qti5 c'est encore noir qti4 c'est une drôle de gueule et gtk2 normalement ça passe comme il faut ça passe comme il faut ou presque voyez là on a encore des menus qui sont en noir c'est mal passé donc pour régler ça pour gtk2 c'est avec gtk thème switch voilà et là vous reforcer adwaita voilà et donc là si on lance gimp voilà tout est bien blanc ça modifie le fichier point gtk je sais plus quoi là gtk 2.0 voilà c'est écrit ça dedans voilà donc ça c'est le fichier de config il ressemble à ça maintenant les applications qti4 vous voyez qti4 c'est pas très beau qti5 c'est pas très beau simple screen recorder donc pour qti4 c'est qti configuration tool qui fait partie de qti gui en version 4 voilà et là il vous suffit juste de passer un thème peu importe lequel fait save et de repasser en thème gtk ou dans le thème qui va bien là si j'avais installé adwaita qti en qti4 aussi support qti4 je l'aurais dans la liste mais là je prends gtk puisque c'est notre thème gtk adwaita et donc là on a on a notre thème qui va bien là voilà vous inquiétez pas pour le panel de maté c'est juste que j'ai utilisé une couleur unie mais voilà sinon si on enlève ça donne ça et les applications qti5 et ben ça se passe avec qti5 ct paramètre de qti5 voilà et là vous mettez adwaita appliquer ok et donc si je relance simple screen recorder voilà on l'a en qti voilà il me fallait un petit peu de temps pour qu'il passe dans le nouveau thème et voilà donc le thème est harmonisé certaines applications ont un petit peu du mal vous allez voir quand je vais repasser en noir notamment notamment quand il s'appelle hop je vais mettre par défaut par défaut jamais tout par défaut pour notre ami caden live vous verrez il ya un petit souci avec caden live et smplayer que j'utilise j'ai dû le régler comme il faut dans option préférence interface ici par défaut le style c'est default et vous allez voir quand je vais repasser en dark ce que ça va faire là en en pas dark c'est bon mais en dark vous allez voir ça va être il va y avoir un truc pas très beau donc là faut gérer dans l'application donc je repasse en dark voilà adwaita dark donc là nickel je suis en dark pour les applications qti5 je passe en adwaita dark voilà pour les paramètres qti4 je repasse dans un thème et je repasse en gtk plus et pour les applications gtk 2 gtk thème switch et là je sélectionne à la main adwaita dark voilà donc là tout est revenu dans l'ordre je vous lancez smplayer vous allez voir ce player il déconne un peu voilà le thème est pas terrible c'est souvent les applications qti5 qui ont du mal donc là vous allez dans préférence vous avez vu tout à l'heure interface et ici vous prenez qti5 ct style comme ça au moins on a le style qui est défini par qti5 ct sinon vous pouvez définir le thème qui va bien directement là et on a l'application caden live qui est un peu bordélique voilà donc c'est à dire que ici dans le style par défaut on a bien ici c'est passé en noir donc en adwaita dark par contre ici on a le thème de couleurs voilà qui est pas terrible donc il faut se mettre en thème breeze dark sauf que si on se met en thème breeze dark vous voyez ici là la timeline elle est illisible donc pour caden live j'ai gardé j'ai réinstallé pour l'occasion le thème breeze donc on se met en thème breeze et on se met en breeze dark voilà et donc là on a quelque chose de lisible donc je garde quand même malgré mon thème gdk je garde mon thème breeze parce que pour le coup certaines applications kde vont plutôt préférer être en thème breeze quand thème adwaita au moins ça garde une certaine uniformité de couleurs bon voilà c'est dommage c'est dommage pour pour caden live qui est le seul logiciel qui est qui est vraiment récalcitrant sur le adwaita dark mais si vous n'avez pas d'adwaita dark ça fonctionne bien après libre office voilà libre office ça doit être du bon écran voilà c'est du c'est du gtk ou du cutie je sais même plus mais voilà ça s'intègre bien qu'est ce que je peux vous montrer d'autre bon bah clementine est redevenue en ordre qu'est ce que j'ai ben voilà pluma bon ok qu'est ce que j'ai comme application alors thunderbird je vous montre pas mais il prend le thème aussi firefox tiens firefox il prend le thème dark aussi vu qu'on est en gtk3 donc ça c'est sympa bpm detect je sais même pas ce que c'est comme type de logiciel mais voilà on voit que c'est pas mal au look easy tag multi ff converteur je ne sais pas ce que c'est ben voilà le thème il est nickel mix je vais pas le lancer sinon ça va me planter le son open shot tiens open shot c'est du cutie je crois open shot voilà donc nickel voilà 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 tiens garde voilà plus open shot nérolinux je sais même pas ce que c'est tiens on va voir ce que ça donne avec des interfaces à la noire mais voilà nero je sais même pas ce que c'est c'est du gtk ou qt peu importe c'est pas mal du tout voilà smplayer j'en ai parlé bon spotify je ne montre pas moniteur système maté bon c'est des applications maté peu importe tiens la calculée de console je sais même pas si elle prend le thème sera la surprise j'en ai aucune idée ouais c'est pas mal je quitte oui c'est des pitons gtk2 je crois voilà jeu ok graphisme tiens avoir la gueule de wp ce writer alors lui il doit avoir son propre thème de voir son propre thème quoique là il ya du dark lui il a peut-être son thème particulier tiens et accessoires avec des applications gtk mais voilà disques gtk3 donc tous les thèmes sont plus ou moins enfin plus ou moins ils sont tous harmonisés voilà eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais traiter le son avec audacity puis canon live pour refaire la vidéo pour refaire le son à cause de mon micro qui grésille encore et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 3 4 5 5 6 7